... D'accord. Alors, est-ce que tout le monde a son boîtier ? Bien. Alors, là, le responsable va allumer, activer le... C'est bon ? C'est activé ? Alors, vous allez choisir la bonne réponse. Ensuite, c'est le numéro correspondant. Alors, si jamais vous changez d'avis, il y a un petit bouton en bas comme une poubelle, au-dessous du 7. Alors, ça, ça permet d'effacer et de choisir une autre proposition. Alors, il n'y a rien à confirmer. Non, c'est juste le numéro. Rien à valider. Attention, il y a des gens qui sont en train d'essayer. C'est pas encore déclenché. Est-ce que je veux... Ne commencez à voter que lorsqu'il y a une barre qui apparaît ici. Donc, maintenant, il commence. Attends. Alors, on va faire un test. Où êtes-vous ? Afez, Rabat, Kaza, Marrakech, Oujdan, Ador, Hussima. Allez, hop ! Vous voyez la barre qui se défile. Vous choisissez... Regardez. Alors, il y en a qui... Allez-y, allez-y. Alors, vous avez vu que ça commence... On est, hein ? Un, quatre. Alors, c'est marqué RECEIVED. Hein ? Vous l'avez vu. C'est moi ? Et ouais ? C'est Lina. On a fini. Ben... On doit appeler ! Bon, c'est rassurant. On a plus de la moitié. À d'où êtes-vous ? Vous êtes où ? C'est marac. Et moi, j'ai un peu plus. Ah, vous avez compris. Où est-ce que vous exercez ? Où est-ce que vous travaillez ? Bien, alors... Maintenant, aujourd'hui... Je l'ai dit en parlant. Vous êtes où ? Alors, vous êtes où, c'est ? Moi, je crois qu'on a fait ce que vous avez. Ben, très bien. Allez, sérieux, maintenant ? On va commencer. Il y a des enjeux derrière. Alors, on a... Ben, j'invite le docteur Sauré-Marie pour commencer le quiz. Alors, il faut éteindre la lumière, c'est vrai. Alors, vous allez vous concentrer. Ça va ? Allez. Donc, bonjour. Donc, permettez-moi de vous présenter les quiz du quatrième séminaire d'hermoscopie de CHU Hassan de Defez. Donc, ce serait réparti en deux. La première que je vais présenter, la deuxième par Dr. Bonoir. Donc, on commence par le premier cas. Donc, c'est une patiente de 61 ans qui présente cette plaque pigmentée évoluant depuis 10 ans au niveau de la région temporale gauche. Donc, l'examen d'hermoscopique... D'accord. C'est bon, vous avez bien vu l'image d'hermoscopique ? Donc, on passe. Donc, quel est votre diagnostic ? S'agit-il d'un carcinome basi-cellulaire pigmenté, d'un névus dermique, d'un névus de Spitz, d'un mélanome ou bien d'une caratose séborique pigmentée ? On a déjà commencé. Excusez-nous. Ah, on attend. C'est bon, on commence. Alors, vous voyez que ça s'allume le... Donc, les résultats... Bon, 40% ont eu la bonne réponse. C'est déjà pas mal. Donc, alors, en analysant la lésion, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit d'abord, on a des structures randes de grande taille et qui sont gris-bleux. Ce sont lignes ovoïdes. Donc, on a aussi une structure ici qui est bulbeuse, formée de trois parties. C'est la fameuse feuille d'érable. On a aussi des structures qui rappellent la feuille d'érable. C'est une variété. Ce sont les structures digitiformes en périphérie. On a également une petite ulcération au centre à ce niveau. Et on a des petits globules gris-bleux à ce niveau. Donc, tous ces critères sont en faveur des critères classiques de carcinobase cellulaire. C'est une forme qui est pigmentée. C'est ce qu'on voit le plus. On a à côté aussi un petit pseudoquiste corné. Vous voyez ce niveau ? Donc, c'est un carcinobase cellulaire pigmenté. On passe au cas suivant. C'est un patient de 55 ans qui consulte en fait pour autre chose. Et à l'examen, on a trouvé cette plaque pigmentée au niveau de la région temporelle droite qui évolue selon le patient depuis 5 ans. Donc, l'examen dermoscopique... C'est bon ? Donc, on passe. Donc, quel est votre diagnostic ? S'agit-il d'un névus jonctionnel, d'un carcinobase cellulaire pigmenté, d'une caratose séborique ou bien un mélanome ? Donc, le vote est déjà déclenché. Je vous rappelle qu'on a des questions où on a plus d'une réponse. Dans certaines. Donc, très bien. 75%. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Sur cette lésion ? La caratose séborique. Oui, on a ici des fissures qui déterminent l'aspect cérébriforme. Et on a ce niveau. Vous voyez ces structures qui sont allongées, qui sont un peu larges, épaisses. Ce qu'on appelle les fat fingers. Ce sont de nouveaux critères pour la caratose séborique qui se voient essentiellement dans les caratose séboriques superficielles. Donc, cette lésion, on a deux contingents. Une partie qui est profonde, où on a l'aspect cérébriforme, et une partie qui est superficielle, où on a les fat fingers. C'est bon ? Donc, le troisième cas. C'est un patient de 70 ans qui consulte pour cette lésion, ce nodule qui évolue depuis 3 ans au niveau du bord latéral du pied droit. Donc, l'examen dermoscopique. C'est bon ? On passe. Donc, quel est votre diagnostic ? Un mélanome ? Un angiome thrombosé ? Un angiocératome ? Un point en maîtrise ? Ou bien autre diagnostic ? Donc, Donc, 40% ont répondu à un angiome thrombosé. Donc, on va analyser la lésion. Donc, sur le plan dermoscopique, on voit une dégradation de couleurs. Du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Ça fait rappel quelque chose ? Oui ? Quoi ? La biligénie ? En fait, oui. Oui, mais cet aspect-là, ce patron, c'est un patient qui fait rappel à l'arc-en-ciel. Donc, l'aspect arc-en-ciel, c'est un aspect où on a une dégradation de couleurs, selon l'arc-en-ciel. On voit aussi la présence de squam superficiel. C'est un aspect qu'on voit dans la maladie de Kaposi. Oui, donc, en matière de maladie de Kaposi, on peut trouver d'autres aspects, notamment une coloration bleue-rougeâtre. Ou bien, on peut trouver aussi des globules bruns, comme dans notre cas. Mais le patron arc-en-ciel reste le patron le plus sensible et le plus spécifique. C'est bon ? Donc, le quatrième cas. C'est un patient de 75 ans qui présente cette lésion depuis des années. C'est au niveau du vertex. Oui, c'est au niveau du vertex. Cure chevelu. Donc, l'examen dermoscopique. C'est bon ? C'est bon ? Passe. C'est bon ? Donc, s'agit-il d'une keratose actinique pigmentée, d'un antigo solaire, d'un névus dermique ou bien d'une keratose séborique ? C'est bon ? C'est rapide. C'est rapide. Donc, sur le plan dermoscopique, ce qu'on voit ici, ces petites lésions, blanchâtre, étoilées, sont les pseudokystes cornées. Donc, qui sont des petites lésions, qui sont blanchâtre et brillants. On a aussi les pseudokomédons, à ce niveau, qui sont des critères évocateurs de la keratose séborique. Donc, comme ça a été déjà présenté tout à l'heure, la keratose séborique, on trouve les pseudokystes cornées, qui sont des kystes remplis de kératine. On trouve aussi les pseudokomédons, qui sont ouverts. On trouve aussi les fissures, qui déterminent l'aspect cérébriforme. Ainsi, on peut trouver une vascularisation, comme ça a été déjà dit, en épingle à cheveux. On peut trouver aussi une débordure mordillée, on peut référer pour les keratoses séboriques superficielles. Donc, le cinquième cas. Je suis une patiente de 45 ans, qui consulte pour cette lésion, au niveau de la région rétro-auriculaire droite, qui évolue depuis 6 ans. Donc, l'examen d'homoscopique. C'est bon ? Alors, quels sont les critères dermoscopiques orientant le diagnostic ? On a changé le style. Sagit-il d'une fascularisation polymorphe, de vaisseaux en tronc d'arbre, d'un aspect poivré, d'un pseudokystes cornées et l'insération ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la poitrine ? La poitrine est-elle ? C'est bon, je pense. Oui. Donc, les vaisseaux en tronc d'arbre et l'insération. Il y en a ceux qui ont répandu la vascularisation polymorphe et les pseudokystes cornées. Donc, on verra sur la lésion. Donc, on voit ici l'aspect en tronc d'arbre. Donc, il est très évident ici. On voit aussi l'iniovoïde. L'ulcération. Donc, les points gris-bleux. Ce n'est pas l'aspect poivré. Ce sont les petits points gris-bleux qui se voient dans les carcinomes superficiels. Ce sont des ébauches pour les globules. On voit aussi les pseudokystes cornées. Comme on a dit tout à l'heure, les pseudokystes cornées, ce sont des critères qu'on peut voir dans les carcinomes basocellulaires. Ça se voit dans 10%. Mais ce ne sont pas des critères orientateurs au diagnostic. Donc, la biopsie exerès est en faveur d'un carcinome basocellulaire adénoïde kystique. Le sixième cas. C'est une patiente de 50 ans qui consulte pour une chute de cheveux. Donc, l'examen d'hormoscopique. C'est bon ? Donc, on passe aux questions. Quels sont vos critères diagnostiques d'hormoscopique orientant le diagnostic ? S'agit-il de points jaunes, d'anysiotrichie, de poils dystrophiques, de poils en point d'exclamation, ou bien d'une diminution de la densité capillaire ? Je vois multiple. Je vois que les gens votent. Donc, l'anysiotrichie a la diminution de la densité capillaire. Donc, sur la lésion, on voit bien l'anysiotrichie qui a une disparité de calibre des différents poils. On a ce poil qui est un peu plus épais par rapport à celui-là, celui de taille intermédiaire. On voit aussi une diminution de la densité capillaire. On voit aussi qu'un seul poil sort de l'orifice. C'est déjà un critère. On ne voit pas de points jaunes, ni de pigmentation péri-folliculaire, ni d'autres critères. Donc, en matière d'alopie androgénéogénétique, on doit la différencier de l'éfléviome thélogène. D'abord, pour la localisation, les signes dermoscopiques sont en plus présents au niveau de la région frontale pour l'alopie androgénéogénétique, alors qu'ils sont présents sur tout le cœur chevelu pour l'éfléviome thélogène. On a aussi la même chose du poil qui sort d'un seul orifice, aussi bien dans l'éfléviome thélogène que dans l'alopie androgénéogénétique. Mais en matière d'éfléviome thélogène, on voit des petites repousses. Chose qu'on ne voit pas dans l'alopie androgénéogénétique. Les points jaunes qui sont exprimés par des orifices pilaires remplis de sébum et n'ont pas de kératine. Des fois, quand les patients se lavent avant l'examen, on ne peut pas les retrouver. Mais on ne les retrouve pas dans l'éfléviome thélogène. On peut aussi trouver des vaisseaux du VTE dans l'alopie androgénéogénétique, des poils du VTE. Donc, ce sont les critères distinctifs entre les deux maladies. On passe au septième cas. Là, c'est un patient de 42 ans, phototype clair, qui consulte pour une macule brunâtre ou sous-orbitaire, qui évolue depuis trois ans, et a noté que le patient a déjà bénéficié d'une séance de laser. L'examen d'hormoscopique a suivi. C'est bon ? Donc, quel sera votre conduite ? C'est de rassurer le patient, surveillance dans trois mois, faire une biopsie cutanée, ou bien faire d'emblée une exerès complète sur la lésion. Donc, tout le monde était d'accord pour faire une biopsie cutanée. Donc, en analysant la lésion, sur le plan dermoscopique, on a ici un pseudo-réseau. Déjà, on a un éclaircissement de la lésion sous le dermoscope. Déjà, un bon signe. Donc, on trouve un pseudo-réseau à ce niveau. C'est un pseudo-réseau qui est brunâtre. Mais ici, on voit quand même qu'on a une accentuation de la pigmentation autour des follicules pileux et qui dessine une forme losangique, c'est l'aspérombuidal. Donc, effectivement, la dermoscopie, dans ce cas, était bénéfique pour deux choses. D'abord, pour orienter les diagnostics et deuxièmement, pour guider le site de la biopsie. On a fait une biopsie à ce niveau au pinche et le diagnostic était en faveur de l'antigo solaire. Heureusement pour le patient. Donc, ça a été déjà dit, les appareils pileux sébastiques sont plus développés sur le visage. Quoi ? On le surveille quand même toujours. Déjà, on a déjà vu le patient l'année dernière. C'était le même aspect. On le revoit au cours de toute l'année. Toujours le même aspect. Il n'y a pas de changement. C'est où ? Espérons, non ? Espérons, non ? Donc, on passe. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les appareils pileux sébastiques sont très développés au niveau du visage. Ce qui donne ces trous au sein de la pigmentation, c'est le pseudo-réseau ou bien la fausse réticulation. Et selon Stose, on a des critères d'évolution du dubreu, du centre du follicule vers la périphérie, du fait que le mélanome du breu se développe à partir des cellules souches mélanocytaires bulbaire. Et ça évolue vers la périphérie en donnant cet envahissement de l'appareil pileux sébastiques. Là, c'est le fameux mélanome du breu qu'on a diagnostiqué. Donc, le huitième camp, c'est une dame de 72 ans qui consulte pour cette macule pigmentée du front et dans l'évolution depuis plusieurs années. Ça ne se rappelle pas quand. Donc, sur le plan dermoscopique... On passe aux questions. Donc, quel est votre diagnostic ? Un lentigo solaire, une kératose actinique pigmentée, un mélanome du breuil ou bien une kératose séborique ? Non. Donc, bien, c'est une kératose actinique pigmentée. Donc, sur le plan dermoscopique, on a ces petits granules-là, gris-bleux, qui entourent l'orifice pilaire. Donc, mais il n'est pas envahi. C'est l'aspect granulaire qui correspond à des dépôts de mélanine, de mélanophage au niveau du derme papillaire. Et on a fait la biopsie quand même parce que c'est déjà l'aspect granulaire et annulaire. Il peut se voir dans le mélanome du du breuil et dans d'autres diagnostics. Et la biopsie est en faveur d'une kératose actinique pigmentée. Donc, l'aspect granulaire, annulaire et l'aspect rambuidal, il se voit également dans le du breuil, dans la kératose actinique pigmentée et dans la kératose l'équinoïde. Selon cet article, qu'il y ait une régression de la kératose séborique ou bien un lentigo solaire, l'image en régression, ça donne ces petits granules gris. Donc, c'est ça l'explication. Je vous remercie. Je laisse la parole à Dr. Bonoir. Merci. On va continuer par cette deuxième partie des quiz. Donc, cette patiente de 33 ans présente cette lésion pigmentée, papuleuse, au niveau du bras gauche, évoluant depuis deux ans. Donc, l'examen dermoscopique. C'est bon, on peut passer ? Ce sera une proposition simple. Alors, on passe. Alors, quelle sera votre conduite ? Rassurer, faire une surveillance, faire une biopsie cutanée ou une biopsie exérèse. Donc, la bonne réponse, c'était la biopsie exérèse. Faire une biopsie exérèse. Donc, on va analyser cette lésion. Donc, on trouve que c'est une lésion qui est mélanocytaire. Donc, c'est une lésion mélanocytaire qui est asymétrique. Donc, on voit des foyers de pigmentation qui sont hétérogènes, donc avec du brun foncé, du brun clair, qui sont dispersés de façon asymétrique. On voit également un voile bleu-blanc qui est excentré, qui n'occupe pas la totalité de la lésion. On voit également une zone sans structure, donc au centre, avec quelques points irréguliers qui sont dispersés sur cette zone de façon excentrée et asymétrique. Donc, c'est une lésion mélanocytaire suspecte. Donc, l'histologie était en faveur d'un mélanomèse SM d'épaisseur de 1 mm. Donc, on voit, c'est juste, mais vu la taille de la lésion, donc, il fallait mieux, et pour une meilleure analyse. Alors, la lésion est de diamètre petit, et pour avoir le bracelet, comme ça, on aura une idée globale et définitive sur le, il faut enlever la totalité de la lésion, parce que, pratiquement, oui, mais tu n'auras pas le bracelet par rapport aux marges d'exérèse et tout ça, donc, une petite lésion, on enlève en totalité. La biopsie, c'est quand on a des lésions de grande taille qui nécessitent, on va dire, de la charcuterie, mais une petite lésion, on enlève en totalité, on enlève en l'anapate, ils vont faire des coupes. C'était 2 cm. Oui, c'est la biopsie exérèse. C'est surtout parce que, déjà, sur les critères cliniques et dermoscopiques, on est pratiquement orienté vers le diagnostic. On s'est inquiété sur ces critères-là. Donc, moi, je vois, de façon plus en avance, je veux avoir le bracelet, pour finir et récapituler le cas. Et l'anapate, il va pouvoir avancer son bracelet. Alors, sur la biopsie, ils te disent, bon, ce que j'ai vu sur la biopsie, mais il ne sait pas ce qui se passe pour toute la tumeur. Donc, cas suivant. Donc, cette lésion est présente chez une dame de 28 ans et elle évolue depuis l'enfance. Depuis l'enfance, elle ne se rappelle pas exactement, mais c'est au niveau du genou. On regarde du genou. Non, c'est le genou. Donc, l'examen dermoscopique. C'est bon, on passe ? Alors, quel est votre diagnostic ? S'agit-il d'un botryomycum, d'un angiocératome, d'un angiome thrombosé, d'une maladie de caposie ou d'un émangium ? Donc, bravo. Donc, la bonne réponse, c'était l'angiocératome, plus que la moitié de la salle a bien répondu. Déjà, cliniquement. Oui, déjà, cliniquement, c'était déjà évident. Donc, si on analyse cette lésion, alors, on trouve que c'est une lésion qui est vasculaire avec un patron saculaire. On voit des lagunes qui sont sombres, donc ici, qui sont bien limitées, avec d'autres lagunes qui sont moins sombres, qui sont rouges. Donc, ces lagunes correspondent à des vaisseaux dilatés, donc thrombosés dans les lacunes sombres et non thrombosés ici, avec un voile blanchâtre qui occupe presque la totalité de la lésion, quelques squam, avec un petit foyer d'hémorragie. Donc, tout ceci est en faveur du diagnostic d'angiocératome solitaire. C'est Pedro Zabalos qui a décrit trois patrons pour décrire l'angiocératome solitaire. Donc, le premier patron, c'est le plus sensible et le plus spécifique, qui associe des lagunes sombres avec un voile blanchâtre. Le deuxième patron associe les deux critères précédents à un hérithème périlésionnel. C'est un patron qui est très spécifique également, mais qui est peu sensible. Le troisième patron, en plus des signes précédents, donc du voile blanchâtre et des lagunes sombres, on peut trouver quelques foyers hémorragiques. Donc, on passe au cas suivant. Donc, c'est une plaque pigmentée qui évolue depuis deux ans chez une patiente de 38 ans. Ça siège au niveau de la jambe. Donc, l'examen dermoscopique. On peut passer. Donc, quel est votre diagnostic ? S'agit-il d'un évus composé, d'un évus jonctionnel, d'un mélanome, d'un istiocytofibron ou bien d'un autre diagnostic ? Oui, donc bravo à tous. Donc, c'est la clinique, mais on est aidé par la dermoscopie. Alors, si on analyse cette lésion, on trouve qu'il y a un fin réseau en périphérie de la lésion. Au centre, on trouve des zones qui sont pseudo-cicatricielles. On trouve également un aspect de réseau blanc, qui est une variante de la zone pseudo-cicatricielle et qui correspond à de la fibrose dermique. Donc, tout ceci est en faveur du diagnostic d'istiocytofibron. On passe. Donc, juste une petite nuance entre le réseau blanc et le réseau inversé du mélanome. Donc, le réseau blanc, il apparaît beaucoup plus brillant, alors que le réseau inversé est beaucoup moins brillant, donc qui est retrouvé dans les lésions mélanocytaires malignes, principalement le mélanome, mais également dans les névus de Spitz et les névus dysplasiques. Et la signification, bien entendu, n'est pas la même. Donc, on passe. Donc, pour les aspects dermoscopiques de l'istiocytofibron, il y a une dizaine de patrons qui ont été décrits, mais les plus fréquemment rapportés, les plus spécifiques, ce sont les patrons avec un réseau fin, donc qui peut occuper soit toute la lésion, soit être périphérique avec une zone pseudo-cicatricielle, ou un réseau blanc au centre, ou bien une zone homogène brunâtre. Donc, on passe. Donc, cette patiente de 22 ans présente une papule pigmentée qui évolue depuis 7 ans. Alors, on passe à l'examen dermoscopique. C'est une papule, c'est une lésion palpable. Alors, on passe. Donc, quels sont vos diagnostics ? Est-ce qu'il s'agit d'un névus dysplasique, un névus jonctionnel, un istiocytofibron, un mélanome ou bien un autre diagnostic ? Alors, bravo, c'est un autre diagnostic, donc 38% des cas, des participants. Alors, on va voir c'est quoi. Donc, sur le plan dermoscopique, on a un réseau. Est-ce que pour ceux qui ont voté autre, quelqu'un peut me dire à quoi il a pensé ? KS, oui. Alors, on va voir cette lésion. Déjà, on va l'analyser sur le plan dermoscopique. On voit un réseau fin en périphérie, les zones pseudo-cicatricielles. Et on peut remarquer ici une petite fente, une petite fissure qui correspond justement à la pointe d'un mamelan surnuméraire. Qui peut avoir le même aspect. Donc, sur le plan dermoscopique, il peut avoir le même aspect qu'un istiocytofibron. Donc, on passe. Alors, c'est un vestige embryonnaire qui est issu de la crête mammaire. Donc, c'est une non-résorption d'un bourgeon embryonnaire. Et donc, si on voit la lésion, on voit que ça siège au niveau de la crête, cette crête lactée embryonnaire. Voilà. Donc, on passe au cas suivant. Donc, c'est une lésion pigmentée palpable qui évolue depuis 4 ans chez un patient de 35 ans de phototype clair. Le siège, c'est au niveau de la cuisse. L'examen dermoscopique. Alors, on passe. Donc, quel est votre diagnostic ? Un mélanome, un névus asypique, un basopigmenté, un névus composé ou bien un autre diagnostic ? Bravo. Donc, il s'agit bien d'un mélanome. Donc, on va analyser la lésion. Donc, on voit ici une zone de régression. Donc, avec ici une aire rouge laiteux, qui est parsemée de vaisseaux en point. Et avec un réseau qui est atypique, qui est asymétrique, avec des mailles et des entremails irrégulières. Il s'agissait bien d'un mélanome SSM de 1,5 mm d'épaisseur. Donc, on passe à ce cas. C'est une patiente de 37 ans qui présente cette lésion pigmentée au niveau de la cuisse, qui évolue depuis 6 ans. Elle a un antécédent de mélanome ingéale. Donc, je vous laisse analyser. Alors, on passe. Donc, quelle sera votre conduite ? Rassurer la patiente, la surveiller dans 3 mois, faire une biopsie cutanée ou d'emblée une biopsie ex-RS. Bon, il faudra besoin qu'il fallait faire une biopsie ex-RS. Donc, nous allons voir pourquoi. Donc, pour cette lésion, on voit qu'il y a un réseau qui est assez atypique, donc en périphérie. On voit également des zones hypopigmentées au centre, mais également péri-folliculaires. Donc, ici, un foyer de points et de globules qui sont excentrés. Et donc, vu l'antécédent de mélanome chez cette patiente, nous avons opté pour la biopsie ex-RS. Et l'histologie était en faveur d'un névus composé. Donc, c'était un patron multicomposé qui était assez asymétrique. Donc, quand il est asymétrique, il est fréquemment retrouvé dans les mélanomes, mais qui peut également être retrouvé dans les névus composés. Donc, il a été vu que même la présence de poils n'est pas un signe qui devrait nous rassurer. Alors, ce sera le dernier cas. Donc, c'est une patiente de 13 ans qui est suivie chez nous pour un xeroderma pigmentosum, qui présente cette papule pigmentée au niveau du front. Donc, la durée d'évolution ne peut bien entendu pas être précisée. Donc, je vous laisse analyser l'image dermoscopique. Donc, on passe. Alors, quelle sera votre conduite ? Rassurer, surveiller dans trois mois ou faire une biopsie ex-RS. Donc, 88%, oui. Il fallait bien faire une biopsie ex-RS. Donc, parce que justement, on a vu sur cette lésion des petites ébauches de structures digitiformes. Donc, nous avons pensé au diagnostic de carcinium basocellulaire pigmenté. Et c'est ce qui a été confirmé par l'histologie. Il s'agissait bien d'un baso pigmenté nodulaire. Il avait juste 2 mm d'épaisseur. Donc, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Dermato qui a participé à ce point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada